S'il n'a jamais envisagé de faire carrière dans les gâteaux, Eric a en revanche connu une reconversion spectaculaire. Pendant plus de 30 ans, le commandant Montlouis a parcouru le monde aux commandes de plusieurs avions, dont le Boeing 777. C'était déjà sa deuxième vie professionnelle. Mesdames et Messieurs, votre commandant, nous sommes très heureux de vous accueillir en France, le 7300, à destination de corps de France. Car jeune homme, il a commencé sa carrière sur les bancs de la fac de médecine de Paris. Il deviendra ensuite spécialiste en chirurgie plastique et chirurgie de la main à l'hôpital de la Timone. Bonsoir, Messieurs. Mais l'hôpital Nord a été son tout premier établissement à Marseille. Ah, Eric, ça me fait plaisir de toi. Pourtant, il est inexorablement attiré par le ciel et les avions. Une passion reçue en héritage de son père, mécanicien navigant à Air France. Aujourd'hui, c'est sa propre expérience qu'il veut transmettre, et tout particulièrement aux Antilles, sur la terre de ses parents. Celui qui est bon, il va devenir très bon. Celui qui est très bon, il va devenir excellent. Donc, vous cassez la baraque. Chirurgien, pilote, instructeur, mais aussi cadre d'Air France, ainsi que chef de division Boeing 737 et Boeing 777. Sans oublier, pâtissier à ses heures. Mais qu'est-ce qui fait courir Eric Montlouis ? Et d'où vient son insatiable besoin d'apprendre ? Itinéraire d'un pilote à qui tout réussit, le regard vers l'horizon, mais qui n'oublie pas ses racines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.